On va présenter maintenant, préciser les quantités, préciser le sens inné des quantités de dix à cent. Là, on passe dans le deuxième sous-thème. En parallèle de l'addition, parce que vous avez vu, quand on fait relire l'addition, les enfants sont encore en train de dire 2400, une dizaine et quatre unités. Pour aider les enfants à lire les grands nombres, alors, en parallèle, on commençait avec la première table de Séguin. Ça, c'est du matériel qui a été mis en place par Édouard Séguin. Au début, nous disions à l'enfant, tu connais ça ? C'est dix, oui, il connaît. Ça, tu connais ? C'est dix, et ça ? C'est dix. Et ça ? Dix, 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 dix. Tu vois, il n'y a que des dix sur cette table. Est-ce que tu sais ce que ça fait ? Dix, dix et un. En général, ils vont dire non. Eh bien, ça fait onze. Dix et un, c'est onze. Est-ce que tu veux aller me le montrer sur la frise ? Tu sais où c'est sur la frise ? Tu peux aller recompter. Moi, j'aimais beaucoup faire ce lien-là avec, comme il comptait tous les jours sur la frise, faire prendre conscience que c'est un symbole qui est sur la frise. Donc, ils comptaient dix, onze. Tu vois, c'est la onze. Ils revenaient très contents de leur découverte, donc onze. Et puis dix et deux. Est-ce que tu sais ce que c'est dix et deux ? C'est douze. D'ailleurs, je ne le donnais pas tout de suite. Je disais, va voir sur la frise, va compter à partir de dix. Dix ou avant, en général, ils n'étaient pas capables de surcompter à dix à ce moment-là, donc ils recommençaient, dix, onze, douze ! Ils venaient me voir, c'est douze ! Ils revenaient, et puis on continuait, on faisait le prochain, et dix et trois. Dix et trois. Qu'est-ce que c'est ? Pareil, ils retournaient la frise ou nous leur donnions directement. Donc là, on faisait une leçon en trois temps. Il s'agit de vocabulaire. La première présentation de la table des Séguin, c'est juste du vocabulaire. Après, on disait, ça, tu te souviens, c'est onze, tu répètes, onze. Ça, c'est douze, tu répètes douze. On pouvait revenir sur onze, onze, treize, douze, onze, etc., l'enfant répète. Est-ce que tu peux montrer onze ? Est-ce que tu peux montrer treize ? On faisait pas forcément dans l'ordre pour pas être sur la comptine numérique. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Et on pouvait faire aussi, tu peux aller me montrer douze sur la frise, alors maintenant, il allait sur la frise, il revenait. Tu peux me montrer treize ? Il y retournait, hop, voilà. Ils aimaient beaucoup. Donc le lendemain, hop, on revenait. Bon, et je disais aux enfants, maintenant qu'on a commencé la table de Séguin, il faut qu'on arrive vite jusqu'au bout, tu vas tous les apprendre. Comme ça, ce sera facile, tu pourras lire. J'expliquais aux enfants à quoi ça servait aussi pour maintenir l'élan. Parce que parfois, ça peut être un tout petit peu laborieux d'apprendre des nouveaux mots comme ça, mais je leur disais, après, tu vas lire comme les grands nombres de l'addition. Alors ça, ça les motivait. Maintenant que tu connais onze, douze, treize, on fait le suivant. On mettait, et en général, ils avaient compris le système. Onze, douze, treize, c'est quatorze, c'est quinze, c'est dix... Donc ils savaient les dire dans l'ordre. Donc on les mettait, et puis on faisait des leçons en trois temps. Soit on mettait tout... Après, c'est à vous de voir si vous... Si l'enfant les connaît déjà un tout petit peu, si vous en mettez plus que trois, ou s'il ne connaît pas du tout, vous en laissez que trois, voire deux, pourquoi pas. Quand ils connaissaient le vocabulaire de onze à dix-neuf, alors on leur présentait avec des quantités. Je prenais la petite tablette, là, le un, et je disais, donc tu sais ce que c'est ça maintenant, en mettant le onze, pardon, là. Puisqu'il venait de le voir, il l'avait appris. Bon, tu sais ce que c'est ça maintenant, oui c'est onze, d'accord. Bon onze, et je retirais un tout petit peu la tablette, je disais c'est dix et un, tu le vois. Donc je vais construire onze, et je prenais dix et un. Ça, ça parlait très bien aux enfants. Ensuite, je construisais le douze avec les symboles, je disais bon, ça tu connais, on l'a vu maintenant, ça c'est douze. Eh bien douze, qu'est-ce que c'est douze ? C'est dix et deux. Alors je vais construire douze, voilà, je mets dix et deux. Est-ce que tu veux faire le treize ? Et l'enfant faisait le treize. Donc il dit treize, c'est dix ou une dizaine et trois unités. On peut aussi le présenter comme ça si on sent que c'est... Et donc là, vous voyez, une petite fille qui le fait. Quatorze, c'est quoi ? Quatre par... C'est dix et quatre. Voilà, on ne voit pas parce que ma caméra était très mal placée, mais elle prend quatre. Là, je ne l'ai pas fait, on a oublié. Mais quand on disait au début, donc tu vois, douze, tu reconnais. Douze, c'est quoi ? C'est dix et deux. Alors je vais le construire, regarde, dix et deux, un, deux, tu vois, c'est deux. Et je disais, est-ce que tu veux recompter pour vérifier que ça fait bien douze ? Et s'il me disait non, j'ai dit si, 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 recompte. Je voulais qu'il comprenne qu'il n'avait pas besoin de dénombrer, qu'avec ce code, il pouvait simplement, en regardant les symboles, en posant le bon nombre de dizaines et d'unités, il arrivait à la bonne quantité. Je voulais qu'il le... Donc les enfants recomptaient la quantité à côté au départ. Et... Ce qui est très intéressant, c'est que moi j'ai souvent entendu des enfants dire douze, c'est un et deux, ou treize, c'est un et trois. Quand ils ont fait cette activité-là, ou même avec toutes les activités du système décimal, les enfants disent plus dix, c'est un et deux, ou vingt, vingt-trois, c'est deux et trois. Ils savent que vingt, trois, c'est vingt et trois. C'est deux dizaines et trois unités. Quinze, c'est dix et cinq. Sauf s'ils parlent du symbole pour l'écrire. Mais si on leur pose la question... Donc la deuxième table de Séguin, il y avait plusieurs présentations avec ce matériel, nous n'en avons gardé qu'une, et nous les avons toutes essayées. Toutes, nous avons essayé de nous les approprier toutes pour vraiment, au final, définitivement, dire qu'on ne garde que la première. Le reste, c'est fatigant pour nous, c'est fatigant pour les enfants, même si c'est très intéressant intellectuellement. Ça faisait pas vraiment sens, ça nous freinait plus qu'autre chose. C'était simplement pour aider les enfants à apprendre le nom des dizaines. On ne l'utilisait que pour ça. Je sortais la table de Séguin. Souvent, c'est quand les enfants étaient, la deuxième donc, c'est quand les enfants étaient sur la frise et avaient bien compris le système, mais bloqués au niveau des dizaines, il leur manquait le vocabulaire en fait. Mais sinon, ils avaient tout à fait bien compris. Et si la langue française avait été plus simple, ils auraient compté jusqu'à très très loin. Simplement, il leur manquait ce vocabulaire des dizaines. Tout simplement, je leur disais bon, alors, tu sais quoi, on va prendre la deuxième table de Séguin et on va apprendre le nom des dizaines. Comme ça, tu pourras compter loin tout seul. Ok, et là, on y allait. Alors, bon, je lui dis, le premier, tu connais, dix. Bon, ça, ça va, il ne reste que les autres à apprendre. Celui-là, c'est vingt. Tu vas me le montrer sur la frise, il va me montrer sur la frise. Ça, c'est trente. Ça, c'est quarante. Avant de faire une leçon en trois temps sur ces trois premiers-là, j'aimais leur faire apprendre la comptine numérique. Je leur disais, alors, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix. On la faisait régulièrement en regroupement avec tout le monde pour que ça reste un petit peu en tête, que ce soit des mots qui soient dans leur vocabulaire passif. Comme ça, quand je leur disais, ça, c'est soixante, ce n'était pas un mot étranger qui ne sortait de nulle part. Donc, ce qui faisait qu'après, les enfants, quand ils étaient sur la frise, et qu'ils arrivaient à soixante-dix, à soixante-neuf, qu'ils bloquaient, ils prenaient, ils regardaient de loin les dizaines et dans leur tête, ils faisaient dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante-dix. Ils surcomptaient à partir de soixante-dix. Après, vraiment, ils le sont en trois temps, trente, quarante. Je leur donnais des moyens mnémotechniques aussi. Tout simplement, le cinq, je disais, c'est facile. Tu vois, il y a un cinq, cinquante, cinquante. Quand les enfants ne savaient plus, je disais, regarde par quoi ça commence. Cinquante, voilà. Pour le quatre, c'est pareil, pour le quarante. Ca, ça commence pareil, voilà. On trouve un petit peu tout, on fait ce qu'on peut, pour les aider à avoir le vocabulaire qui leur manque. Oui. C'est tout avec ce matériel. Qu'est-ce que c'est, Kévin ? Dix. Qu'est-ce que c'est, Kévin ? Cinq. Qu'est-ce que c'est ? Quatre, cinquante, soixante. Soixante-dix. Soixante-dix. Quatre-vingt. Quatre-vingt. Quatre-vingt-dix. 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 Soixante-dix. Quatre-vingt. 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 Quatre-vingt-dix. Quatre-vingt. Quatre-vingt-dix. Quatre-vingt. Quatre-vingt-dix. Quatre-vingt-dix. Soixante-dix. — Est-ce que tu peux montrer 70 ? — Il est intéressant de prolonger ce deuxième temps sur la frise numérique. — Est-ce que tu peux montrer 80 ? Est-ce que tu peux montrer 70 ? — Qu'est-ce que tu peux montrer 90 ? — Qu'est-ce que c'est, Kevin ? — 70. — Qu'est-ce que c'est, Kevin ? — 80. — Qu'est-ce que c'est ? — 90. — 80. — Qu'est-ce que c'est ? — 80. — Est-ce que c'est là ? — 86. Quand les enfants avaient le nom des dizaines, on les aidait à aller le plus loin possible sur la frise. On comptait beaucoup avec eux. Je vous en parle pas, mais on est tout le temps en train de faire la frise avec les enfants tous les jours, et ça, ça remplace beaucoup d'activités aussi finalement, parce qu'ils comprennent plein de choses simplement avec la frise. Une fois qu'on avait donné le nom des dizaines, 10, 20, 30, 40, sur la table de Séguin, on pouvait associer à côté les dizaines. Je le faisais au départ, et puis je me suis rendu compte que les enfants, ils savaient déjà en fait, parce que quand ils font l'addition... D'ailleurs, quand ils font l'addition, au bout d'un moment, ils disent plus une dizaine, deux dizaines, trois... Ils font 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Et là, ils changent en une centaine. Si je venais à leur dire, donc 60, c'est super, tu peux aller chercher des dizaines pour les mettre. Ils vont me regarder en disant, mais vraiment, c'est bon, je sais le faire ça. Il manquait juste le vocabulaire en fait. Donc ensuite, on avait une petite table très intéressante. Les enfants adoraient ce matériel, la table de sang. C'est tout ça, vous voyez, c'est des petites fiches carrées de 1 à 100. Il nous en manque, comme vous pouvez le constater, parce que ça a été beaucoup utilisé. On en a fabriqué deux, puis finalement, il en manquait une. On s'est rendu compte en déballant les cartons la semaine dernière. Les enfants, tout simplement, sortent les petites fiches, ils les mettent sur un tapis. Souvent, ils faisaient ce travail à deux, ils adoraient faire ça à deux, et puis ils cherchaient comme un puzzle en fait. Un, deux, trois, quatre, cinq, voilà. Quand il leur manquait, ils ne savaient plus ce qu'il y avait ensuite, ils nous demandaient, et là, ce que je faisais tout le temps, je leur disais, écoute, viens, je vais te montrer comment tu peux faire pour le savoir tout seul. Simplement sur la frise, ils regardaient. Pour qu'il soit vraiment le plus autonome possible. Et vu, il a une femme... Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bien joué. Vingt-et-un maintenant. Merci. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là. C'est là, c'est là. Oh, c'est là, c'est là. Il est où ? Ah, il est là. 3, 23, et là, il est là. T'as dit qu'il est encore sorti ? T'as même pas encore sorti, 23. Lorsque les enfants rencontrent des difficultés pour trouver le nombre suivant, il est intéressant d'orienter leur attention sur la frise numérique. Il nous reste une activité, ça s'appelle les timbres. Ça pourrait être la suite du système décimal. On voulait juste placer là parce qu'on pense que c'était quand même bien que les enfants, entre ce matériel et le système décimal, aient déjà tout le vocabulaire pour lire les grands nombres. On fait un pas vers l'abstraction. Enfin, on fait un sacré pas même vers l'abstraction parce que là, vous voyez, les petites fiches, l'unité, la dizaine, la centaine et le millier font la même taille. Alors qu'avant, elles étaient de plus en plus grandes, les fiches sur lesquelles étaient les symboles. Il n'y a plus cette notion de grandeur. Elle est dans la tête maintenant. Pourquoi ça s'appelle les timbres ? Parce que Montessori, à l'époque, quand elle utilisait ça, elle utilisait de vrais timbres. Anaïs, combien d'unités tu veux prendre ? Une. Alors j'écris ici une unité. Combien de dizaines tu veux prendre ? Deux. Combien de centaines tu veux prendre ? Quatre. Quatre centaines. Oui. Et combien de milliers ? Deux. Deux ? D'accord, j'ai noté. Tu vas les prendre. Tu les sors ? Une unité. Deux dizaines. Quatre centaines. Deux milliers. Moi, je vais en prendre aussi. Alors moi, je choisis de prendre trois unités, deux dizaines, une centaine et un millier. Anna fait ça pour éviter la retenue. Elle choisit elle-même le deuxième terme. Merci. Donc, trois unités, deux dizaines, une centaine et un millier. Alors, on va faire une addition. Qu'est-ce que c'est une addition, Annaïs déjà ? Tu te souviens ? C'est quand on met ensemble. Voilà. Alors on va mettre ensemble. Et pour mettre ensemble, je vais te montrer. On va écrire... Plus. Comme ça. Alors on va mettre ensemble, regarde. J'ai mis toutes les unités ensemble. Tu veux mettre les dizaines ensemble toi ? Oui. Les centaines. Et les milliers. Maintenant, on a tout mis ensemble. Donc, on a mis ensemble ce que tu avais choisi. deux mille quatre cent vingt-et-un plus mille cent vingt-trois. Pour dire qu'on les a mis ensemble, c'est égal. Je vais tracer un grand trait comme ça. Et maintenant, tu vas compter. Tu te rappelles ce qu'on compte en premier ? Quand on fait une addition, qu'est-ce qu'on compte en premier ? Les unités. Oui. Tu peux compter les unités. Un, deux, trois, quatre. Quatre unités. Tu te souviens ? Quatre unités. Ensuite, est-ce que tu peux compter les dizaines ? Dix, vingt, trente, quarante ? Non, c'est pas ça. Quarante. Il y en a qui les font comme ça, oui. Quarante, c'est aussi, regarde, une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines. J'écris quatre dizaines. Là, elle a écrit, mais on peut aussi tout à fait proposer à l'enfant d'écrire lui-même la somme. Ensuite, tu veux compter les centaines ? Une centaine, deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines. Cinq centaines. Et les milliers ? Un millier, deux milliers, trois milliers. Trois milliers. Je vais relire l'addition ? Oui. Alors, deux mille quatre cent vingt-et-et-un plus mille cent vingt-trois égale trois mille cinq cent quarante-quatre. Tu veux le faire, toi ? Deux mille quatre cent vingt-et-un plus mille cent vingt-trois égale trois mille cinq cent quarante-quatre. Voilà, donc après, l'enfant le refait un petit peu seul, avec notre aide, puis tout à fait tout seul. Quand il y a une retenue, il va le refaire avec la retenue. Donc, vous voyez, moi, je commençais directement avec la retenue, donc ça dépend. En fait, comme vous voulez, ça dépend de l'enfant aussi que vous avez face à vous. Il y a des enfants, il vaut mieux commencer doucement comme ça. Et puis d'autres, vous sentez que ça va être tout à fait OK. À ce moment-là, quand il y avait onze fiches de dix, on disait... Donc, il comptait une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, un, 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 un. Puis arrivé à dix, je disais, tu te souviens dix dizaines, ce que c'est ? Alors, il y avait un petit temps parce que là, il faut passer à l'abstraction. S'il y avait besoin, j'allais rechercher la centaine et j'en dis, regarde la centaine. Une, deux, trois, quatre, il y a dix dizaines, ça fait une centaine. Donc, on prend les dix dizaines et à la place, on prend une centaine. Et on les mettait sur la catégorie supérieure. On la plaçait sur la catégorie supérieure. Et donc, il dénombrait le nombre de dizaines qu'il restait et notait sur la somme, dans la case de la somme, le chiffre correspondant. Même quand on prend les dix dizaines. Il y a pour leur tour. Une, deux, quatre, les. Une, deux, quatre... Une, deux, quatre, les... Une, deux, quatre, les... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Il connaissait tout ça, soustraction, division, multiplication, addition. S'il dit, je voudrais bien faire une soustraction, on lui disait, choisis les symboles que tu veux prendre, choisis la quantité que tu veux prendre. Il écrivait la quantité sur sa petite fiche, 2400, je ne sais pas ce que j'ai avec 2400 aujourd'hui, 2400. Ensuite, il plaçait les fiches qui correspondaient, 0 unité, 0 dizaine, 4 centaines et 2 milliers. Ensuite, il plaçait en dessous la quantité qu'il souhaitait retirer. Il l'écrivait et puis ensuite, il la retirait tout simplement. Ce qui restait, il dénombrait et il écrivait la différence. Au moment de relire sa soustraction, 2400 moins quelque chose, donc on disait 2400 moins, et il le savait, on l'avait dit beaucoup à l'oral, et on le dit, tu vois, le moins, c'est comme ça, on s'écrit comme ça, tant, égal, voilà. Puis c'est un code, mais les enfants le prenaient très bien, quoi. Et si par exemple, l'enfant veut faire 2400 moins 192, comment il fait pour pouvoir retirer des unités alors qu'elles n'y sont pas dans les timbres en haut ? Eh bien, il change. Ah, il les change, il les convertit ? Oui, s'il a besoin de centaines, par exemple, il casse un millier en 10 fiches de centaines. Et pareil pour les dizaines. S'il a besoin de dizaines, il va transformer une centaine en 10 dizaines. Donc la multiplication, tout simplement, au niveau des timbres. Je crois qu'on disait « Quelle quantité tu veux multiplier ? » Comme il l'avait fait, en fait, il connaissait ce vocabulaire, il comprenait. Donc il donnait une quantité, on l'écrivait combien de fois ? Combien de fois tu veux la multiplier ? Trois fois, donc il écrivait la quantité, et on mettait « fois trois ». Et on disait, tu vois, comme c'est une addition particulière, « Eh bien, le signe de l'addition, on le penche un peu. » Et donc voilà, il prenait ces timbres, et il mettait trois fois la quantité qu'il réunissait. Est-ce qu'ils avaient déjà fait les quatre opérations ? Pas forcément. Pas forcément. Et puis je vous dis, au bout d'un moment, je voulais présenter les quatre opérations au début, tout le temps, avec le système décimal. Et puis petit à petit, j'ai commencé à élaguer, et j'ai surtout, surtout focalisé mon attention sur l'addition et la multiplication qui surgissait naturellement, parce que les enfants, les copains prenaient la même quantité. Et puis on est restés beaucoup sur l'addition et la multiplication. Donc à ce moment-là, même au timbre, même si on peut faire tout ça, c'est vrai que nous, on est beaucoup restés sur l'addition et la multiplication.